Après le bâtiment, les travaux publics et la télévision, le groupe Bouygues va se lancer dans le radio-téléphone. C'est en effet lui qui a été choisi par le gouvernement pour mettre en place le troisième réseau de téléphones mobiles en France, Jean-Yves Serrand. Il l'a enfin décroché, le marché le plus juteux des années à venir. Martin Bouygues peut se détendre. Le troisième réseau de radio-téléphone va lui coûter 11 milliards de francs à bâtir. Mais il devrait lui rapporter à terme 10 milliards de francs par an. En revanche, pour les deux autres concurrents, la Lyonnaise des Eaux et Alcatel, c'est un énorme marché qui tombe à l'eau. En un an et demi, il faut maintenant hérisser d'antennes Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice. Et vendre de nouveaux radio-téléphones à 15% de la population. Ce soir, le ministère de l'Industrie justifie longuement le choix de Bouygues. Notamment par le nombre d'emplois créés, 12 000. Un chiffre à vérifier dans l'avenir. À 20h, la télévision du groupe Bouygues parlait-elle de 6 000 à 10 000 emplois. Une nouvelle étape dans les difficultés que connaît en ce moment l'événement du...